Musique Musique A peu près un tiers de l'Institut de l'UV travaille dans le domaine du cancer. Il y a deux axes de recherche que nous poursuivons. D'abord les mécanismes de transformation des cellules normales en cellules cancéreuses. Et ça, ça permet souvent de développer de nouveaux médicaments. Et nous nous adressons surtout à des cancers du sang comme des leucémies. Le deuxième axe de recherche, c'est l'immunothérapie du cancer. Donc utiliser notre système immunitaire pour détruire des cellules cancéreuses. Plusieurs équipes dans l'Institut travaillent dans le domaine du cancer. Certaines d'entre elles étudient les causes génétiques des cancers des cellules du sang comme les leucémies et les lymphomes. Nous on s'intéresse principalement aux leucémies et aussi à certains cas assez précis de tumeurs qui touchent des jeunes enfants. Au départ on étudiait des processus plutôt fondamentaux qui touchent à la prolifération des cellules, des choses comme ça. Et puis on s'est rendu compte que ça pouvait avoir un impact non négligeable et assez concret pour le traitement de certains patients. Et donc on a développé un réseau de collaboration avec des cliniciens, notamment à Saint-Luc. Et ça permet de collecter des échantillons de patients qu'on analyse ensuite au laboratoire. La technique la plus importante, c'est une technique de séquençage qui permet d'identifier des mutations génétiques. Et à partir de ces mutations génétiques, on va faire tout un travail pour comprendre ce que fait la mutation, quelle est la conséquence de la mutation, et ensuite si on peut éventuellement corriger le défaut lié à cette mutation par un médicament. Et pour certains de ces patients, nos recherches peuvent parfois avoir un impact direct au niveau de leur traitement. C'est exceptionnel, mais c'est arrivé pour quelques cas où on a pu identifier un traitement très précis grâce à nos recherches. On appelle ça actuellement de la médecine personnalisée. Donc c'est le fait de pouvoir trouver un traitement a priori non standard pour un patient et de pouvoir parfois le sauver grâce à ça. Donc c'est vraiment des recherches qui sont très intéressantes. En mon lab, nous avons un élément fondamentale de notre recherche qui inspirent l'application de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application. Nous sommes en train de faire des mesures de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application. Les maladies de blood cancers, les myelopérative neoplasmes, sont assez prévalent. Elles peuvent arriver à 1 en 1,000 prevalence avec la population âgée. Et donc, ces discoveries ledent à nouveaux dispositifs, pour betterer la stratégie de patients, et aussi à une moelle qui est maintenant acceptée dans la clinique, et approuvée par le FDA, un JAK2 inhibitor, qui n'est pas seulement dans ces maladies, mais aussi dans les maladies d'autres maladies, avec beaucoup de succès. L'immunothérapie du cancer emploie plusieurs équipes de l'Institut, dont celles financées par l'Institut Ludwig. Ce que nous faisons dans le domaine de l'immunothérapie du cancer découle directement de découvertes effectuées ici, par le professeur Thierry Beaune. Il a montré que lorsque des globules blancs, ici en lymphocytes, sont au contact de cellules cancéreuses, vous pouvez avoir, après une demi-heure environ, une destruction, une mort de la cellule cancéreuse. Ce que Thierry Beaune a montré, c'est que ce qui est reconnu lors de ce contact entre un lymphocyte, un globule blanc et une cellule cancéreuse, ce qui est reconnu ne se trouve pas sur les cellules normales. Il y a donc la moyen d'avoir une destruction des cellules cancéreuses sans toucher aux cellules normales de l'organisme. Et c'est toute la base de l'immunothérapie du cancer qui est appliquée aujourd'hui en clinique. Plusieurs traitements d'immunothérapie commencent à être proposés à des patients cancéreux. Pour certains patients, les résultats sont spectaculaires, mais beaucoup de progrès sont encore possibles. Ces nouveaux traitements d'immunothérapie donnent de très bons résultats, mais pas chez tous les patients. Il y a entre la moitié et les deux tiers des patients qui ne répondent pas. Et les recherches d'aujourd'hui visent vraiment à essayer de comprendre pourquoi ces patients ne répondent pas. Alors on s'est rendu compte ici à l'Institut que dans beaucoup de cas, les cellules cancéreuses trouvent le moyen de paralyser le système immunitaire, de paralyser ces fameux lymphocytes T tueurs qui viennent à l'endroit où se trouve la tumeur pour les tuer. Et un des mécanismes qu'elles utilisent pour faire cela, c'est un peu la politique de la terre brûlée. Elles épuisent le milieu environnant en certains éléments nutritifs dont les lymphocytes ont absolument besoin pour leur fonctionnement. Et de cette manière, elles résistent au rejet immunitaire et c'est une explication pour laquelle elles ne répondent pas au traitement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut bloquer ce mécanisme avec des nouveaux médicaments et nous sommes en train de développer avec une société de biotechnologie, Spin-off, que j'ai eu la chance de créer il y a quelques années, nous sommes en train de développer des nouveaux médicaments qui ont justement pour but de bloquer ce mécanisme, de déjouer cette résistance que les cellules cancéreuses utilisent pour résister à l'immunothérapie. Et c'est vraiment un très bel exemple de la manière dont la recherche fondamentale peut faire des découvertes qui, assez rapidement, en quelques années, peuvent mener à des applications cliniques, puisque les premiers médicaments qui ont été développés sont en train de rentrer en essai clinique, donc à être testés chez les patients cancéreux ces jours-ci. Les lymphocytes T dirigés contre les tumeurs qui ont été découverts par Thierry Bohn sont manifestement paralysés chez la plupart des patients qui souffrent de cancer. Et dans mon laboratoire, on essaye de comprendre ce qui empêche ces lymphocytes T antitumoraux de rejeter les tumeurs. Et on a beaucoup travaillé sur un type cellulaire bien particulier qu'on appelle les T régulateurs ou T regs, qui sont des cellules qui suppriment le fonctionnement du système immunitaire. Les T regs sont indispensables pour nous protéger des maladies auto-immunitaires, par exemple. Mais chez les patients cancéreux, ils jouent un rôle négatif. Alors, on a compris en partie comment ces cellules fonctionnent et on a pu développer une approche pour bloquer le fonctionnement des T regs. Cette approche pourrait représenter un outil thérapeutique, un médicament dans le futur. On a pu le tester chez la souris avec des résultats encourageants et on pourra peut-être le tester chez l'homme vers la fin de l'année 2017, grâce à une collaboration avec une compagnie de biotechnologies qui nous aide à développer cet outil thérapeutique pour en faire un médicament. Merci.